Les amants spéculatifs racontent l'histoire d'une banquière qui décide d'appliquer à sa vie sentimentale les critères de l'efficacité économique et financière. En fait, tout commence par l'histoire d'une journaliste qui doit rédiger l'autobiographie d'une banquière, donc elle va devenir le nègre de cette banquière, et les deux commencent à collaborer ensemble. Lorsque petit à petit, la journaliste se rend compte que la banquière est plus absorbée par sa vie sentimentale et par les dérives de sa vie sentimentale que par celle de la finance, son mari a rompu le pacte sur lequel reposait leur couple, et après quelques tentatives pour essayer malgré tout de faire ce livre, la banquière annonce à la journaliste qu'elle va se lancer dans cette expérience d'appliquer à sa vie sentimentale les règles de la finance. Alors ça va être des choses comme par exemple sur les marchés financiers, on a le marché réel et puis les marchés de couverture, et bien elle, elle va avoir un amant et un amant de couverture, elle va aussi essayer d'agir de manière aléatoire pour se rendre imprévisible, elle va aussi appliquer la théorie des jeux, très utilisée en économie et en sociologie aussi, dans l'étude des comportements amoureux pour essayer d'anticiper les comportements masculins. Donc voilà, il y a toute cette série de règles, alors ça peut paraître un peu froid et cynique d'appliquer comme ça les règles de la finance à sa vie sentimentale, mais en fait si elle fait ça, c'est parce que dans ce moment où tout bascule autour d'elle, elle a besoin de se raccrocher à ces règles dans lesquelles elle a cru, et puis aussi pour retrouver la liberté et le goût du risque, parce que la finance au départ ça sert à se protéger contre le risque, et donc on va se rendre compte qu'elle est finalement plus aventurière grâce à ce système de protection que les hommes qu'elle rencontre, que la journaliste qui écrit sur elle, et à travers ça mon idée était d'explorer la notion de risque, de prise de risque, parce qu'aujourd'hui dans une société où on veut énormément se protéger, on veut se protéger contre tous les risques, même contre le risque de tomber amoureux, on veut gérer sa vie d'une manière qui souvent ressemble un peu d'ailleurs à la logique économique et financière, et pourtant on ne cesse de décrier la finance qui exerce une espèce de fascination, répulsion sur beaucoup d'entre nous, et donc l'idée c'était d'en appliquer les critères, de voir aussi comment une femme peut réinventer la deuxième partie de sa vie, parce que cette expérience c'est aussi l'expérience d'une invention, d'une vie différente, et puis aussi ce qui me paraissait important c'était d'explorer les rapports hommes-femmes, parce que le monde de la finance c'est un monde très masculin, cette bancaire on a repris les codes, et elle pense qu'elle agit finalement comme un homme, elle va se rendre compte que non en fait, pas tout à fait, c'est donc toute cette dimension que je voulais explorer dans un récit qui est un récit polyphonique, avec des lettres, des échanges de mails, des notes prises pour soi, la vérité qu'on raconte aux autres, celle qu'on se raconte à soi-même, sachant que finalement celle qu'on se raconte à soi-même n'est pas toujours plus vraie que celle qu'on raconte aux autres, et la question de fond c'est aussi en matière de morale, faut-il adapter ses émotions à sa morale, ou au contraire essayer de se forger une morale en fonction de ses émotions, ça c'était un peu la question philosophique qui traverse le livre également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !